Oui, Dieu de la boîte, j'aurais une faveur à te demander. Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero, on est là pour un autre unboxing, cette fois-ci on parle de la Collector's Corp, Woman of Power, donc femme de pouvoir, on peut voir ici Spider-Man, donc pour ceux qui ne connaissent pas, il faudrait s'élargir un peu sur l'univers Spider-Man, donc je vous laisse vraiment vague parce que je ne sais vraiment pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc je ne voudrais rien spoiler, mais je m'attends beaucoup de cette boîte longue. On sait déjà que Marvel se fait beaucoup pointer du doigt comme quoi qu'il n'y a pas beaucoup d'héroïnes féminines, je pense que c'est un peu leur réponse, donc on va voir ce qu'il y a dedans, vraiment, par contre, je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre, comme je vous ai dit, on ouvre aussi avec ça les inscriptions pour le prochain giveaway dont le thème a été révélé dans le groupe Romero Box, donc PlayStation, voilà, Sony PlayStation, c'est le thème, j'en dis pas plus, il faut vraiment aller sur le groupe pour avoir plus de détails et pour pouvoir s'inscrire, donc on y va, tardons plus avec l'unboxing Collectors Corp, unboxing numéro 16, si je ne me trompe pas, 17, je le marquerai, mais bon, allons-y, voilà, donc je vous dévoile ce qui est à l'intérieur, la peine et le badge pour commencer, comme à chaque droite, voilà, donc on a un badge, aucune idée, comme je vous ai dit, je ne connais pas trop, je mettrais des images en gros ici, pas trop, moi non plus, les héroïnes Marvel, donc ça devra sûrement être inscrit à l'intérieur, je vais pouvoir vous dire qui c'est, sinon on a le pin de Spider Woman, bon, je ne sais pas si nul que ça, les deux, comme à l'habitude, sur le côté ici, c'est pour ça que je suis un peu plus, mais bon, allons-y, pas non plus, et je vous dévoile ça, donc on ne voit pas grand-chose, puisqu'il y avait le carton ici, avec les spoilers, on va les sur ce côté, et on voit le t-shirt, donc je veux sûr, on pourra voir, c'est qui le badge, c'est Miss Marvel, bon, voilà, Miss Marvel, donc le t-shirt, c'est Spider Gwen, donc c'est à peu près l'image qu'on a sur la boîte, voilà, très, très nice, manque de couleur par contre, mais très, très nice, Spider Gwen, comme je vous ai dit, c'est vraiment nice, voilà, donc on continue avec le comic Civil War 2, d'accord, ou Electra, euh, ouais, bon, je vais mettre l'image dans le gros, le comic, ça fait toujours, toujours plaisir, on dirait qu'il reste juste trois choses dans la boîte, donc, je vais prendre des plus petits, voilà, on a un Mystery Mini de She-Hulk, on a la version féminine de Hulk, c'est pas vraiment un Mystery, parce qu'il y a des partout sur la boîte, il y en a que deux, donc j'ai senti une autre boîte similaire, donc j'imagine que c'est, que c'est l'autre, Captain Marvel, voilà, il vient emballer quand même, comme un vrai Mystery Mini, par contre, c'est bien ça, c'est She-Hulk, donc je le mettrai en grand sur le côté, voilà, ça, c'est l'autre, ça, c'est Captain Marvel, oh, vraiment nice, j'adore ce qu'ils ont fait avec les mains, on fait comme un feu translucide, c'est très, très beau, je mettrai des images en gros sur le côté, j'aime vraiment, et voilà, tout ce qui reste, c'est le pop, je pense, voilà, c'est fini, donc le pop, oh, Squirtle Girl, génial, génial, j'adore, Squirtle Girl, avec le petit Squirtle sur le côté, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un personnage qui a été créé en 92, ou en début 90, si je ne me trompe pas, ça a été, je ne me rappelle pas dans quelle série, mais elle était en interaction avec Iron Man, si je ne me trompe pas, et elle venait de le sauver de Doctor Doom, et elle voulait, si je ne me souviens bien, elle voulait travailler avec Iron Man comme étant son sidekick, Iron Man ne voulait pas parce qu'elle était trop jeune, c'était présenté, elle, Squirtle Girl, et je ne me rappelle pas, je me rappelle que c'est Joe, l'écureuil qui l'accompagne, mais bon, je vous invite vraiment à la découvrir, c'est une héroïne vraiment, vraiment très, très amusante, vraiment très, très, très intéressante, donc Squirtle Girl, je suis vraiment content de l'avoir, j'aime bien que Funko, avec Marvel, l'Odyssey, se lance sur les personnages qu'on connaît pas nécessairement, donc ils sont très, très rares à trouver, j'adore, j'adore, elle est vraiment bien faite, je ne suis pas déçu, ça fait la boîte, il n'y a vraiment pas beaucoup de trucs dans la boîte, on a deux Mystery Minis, qui n'étaient pas vraiment des Mysteries, un comic, LP t-shirt, bien sûr, sans compter le Bachelors Pins, donc voilà, très, très beau, c'est, ouais, non, je suis content de l'avoir, pas trop de trucs inutiles, non, il devrait y avoir des objets de collection qu'on pourrait apprécier, donc je suis vraiment content, mais je veux savoir, vous, est-ce que vous connaissez Squirtle Girl, ou est-ce que vous voulez vraiment savoir plus sur elle, dites-moi-le dans les commentaires, moi ça m'intéresse, et bien entendu, on ouvre donc le bal, les inscriptions pour le giveaway de la boîte PlayStation, ce qu'il vous suffit de faire, bien sûr, c'est de commenter, liker, vous souscrire, si ce n'est pas déjà fait, commentez en répondant à la question, est-ce que Squirtle Girl, vous la connaissiez, est-ce que vous êtes intéressé à la connaître plus, ou est-ce que vous êtes déçu qu'elle passe partie de la boîte, donc là, dans les commentaires, dites-moi aussi, si vous vous inscrivez au giveaway sur Romero Box, le groupe sur Facebook, dites-moi-le, je m'inscris, j'ai commenté, que je puisse faire le lien entre votre nom Facebook et votre nom YouTube, donc, voilà, je vous invite vraiment à faire ça de ce côté-là, pour l'instant, ce n'est que ça, on va faire des petits jeux jusqu'à la réception de la Legion of Collectors, je vous annonce une menace de grève qui plane présentement sur Postes Canada, donc, ça se peut que j'aille du retard pour mon unboxing de Legion of Collectors, ou les boîtes qui sont entre-temps, donc, j'espère qu'on pourra léviter la grève et que le courrier ne sera pas interrompu, mais je préfère vous en analyser, donc, par contre, on va essayer de rester actif entre l'inscription qu'on fait là pour le giveaway, donc, au maximum 10 jours pour vous inscrire, et ensuite, on va faire des petits jeux pour que vous accumuliez des entrées supplémentaires jusqu'à la réception de Legion of Collectors, donc, j'attends votre commentaire, j'attends votre commentaire sur Romero Box, le groupe Facebook, et je vous vous remercie d'avoir regardé, à la prochaine, ciao ! C'est moi ! Une très bonne boîte qu'on a eu quand même, hein ? Ouais, 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 ouais ! Hé, je te parle, Maurice, une très bonne boîte qu'on a eu quand même, hein ? Une très bonne boîte qu'on a eu quand même ! Monica Piss ! Hein ? Monica Piss ! Qu'est-ce que t'as dit ? Non, je comprends pas, je parle français ! J'ai dit Monica Piss, je parle français une fois ! Non, je comprends vraiment pas ! Ben, je répète ! Je comprends juste le Piss... Ben, je sais... Non, c'est quoi ? Ah ! Je veux même pas savoir ! Non, non, non ! Oui, ben... Je veux même pas comprendre, explique pas, ça sert à rien ! Mais... Non ! T'as de mauvaise humeur, là, Maurice ! Hein ? Ben ouais ! T'avais promis de me présenter, une fois ! Ben oui, j'avais... J'avais promis de te présenter, mais là... On était occupés avec Pedro ! Ah, toujours Pedro ! Ah, Maurice... T'es mieux de pas être en train de filmer, quand même, hein ! Ah, non, non ! Tu filmes pas ? Non, je filmes pas ! Non... D'accord... C'est juste que j'ai déjà un caméraman qui a fait une gaffe comme ça... Et... Oh, non, non ! Il faudrait... Encore Pedro ! Encore Pedro ! Non, il y a pas de risques ! Non, je te promets ! Je te fais confiance ! Non, je te promets ! Donc, prochain unboxing, je te présente convenablement ! C'est vrai ! Ah, si, si, je te promets ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai !